et ni ha et bienvenue sur siphon.fr un guillage shenzhen pour ce nouveau test de la semaine alors cette semaine on va tester une tablette c'est vrai que ça faisait longtemps mais celle là elle a quand même ses petits avantages c'est une tablette 7 pouces donc elle est petite c'est assez sympa elle est super fine elle est jolie elle a une caméra elle a une sortie comme vous pouvez voir ici hdmi une connectique pour la mettre une prise usb ou une micro usb l'alimentation et elle tourne sous android 4.0 donc petit tour on va éteindre la lumière vous verrez mieux voilà donc présentation rapide c'est une tablette normale batterie on peut pas les ouvrir c'est une tablette mais batterie 2600 mAh ça c'est pas mal la version android on va la trouver ici voilà à propos de la tablette donc on est bien sur une version 4.0.3 donc là c'est du vrai android 4.0 c'est assez sympa la musique les vidéos donc la musique normale hop là attendez je me suis trompé le bouton on va la refaire ici bon elle est où Britney Spears ne travaille pas aujourd'hui voilà on va essayer d'augmenter un petit peu le volume le volume est sur le côté bon c'est pas une discothèque forcément il faut un petit casque sympa avec un petit peu vite les vidéos alors pour avoir fait l'essai nous ce qu'on a fait on a pris une série télé qu'on a téléchargé légalement en AVI on l'a mis sur la carte mémoire qu'on a mis dans la tablette bon la tablette elle a quand même 4 gigas de mémoire en interne donc là c'est la nouvelle série touch avec avec Jack Bauer dedans on reprend la lecture voilà et là en fait la tablette lit directement les vidéos format AVI sans avoir besoin de les recompresser de les reformater ça c'est plutôt sympa et la qualité quand même vraiment vraiment bien donc voilà pour le petit tour d'horizon de cette tablette on va revenir revenir sur la home voilà le market est ici en bon français voilà ce petit tour d'horizon de la tablette je vous remettre la lumière donc le dessus on avait dit elle est connectique là sur le côté bouton volume plus moins le jack est là la s'élémentation et là c'est le jack en effet la micro sd est là sur le dessous rien sur le dessus donc on reprend si on reprend les caractéristiques de la bête écran capacitif 7 pouces c'est vraiment sympa elle est assez grande c'est confortable résolution 800 par 480 android 4.0 dedans il ya un cortex a8 qui tourne à 1,2 gigahertz donc largement de quoi faire pour faire tourner la tablette elle a le wifi elle a deux appareils photos en fait elle a un petit appareil photo qui est là du coup pour le coup en 2 mégapixels donc ça c'est plutôt sympa on regarde derrière ici il ya le haut parleur voilà ça c'est bon la batterie alors elle est donnée pour avoir des batteries une batterie de 2600 milliampères ça c'est pas mal on peut lire les dvx tout bien comme on a pu le démontrer maintenant il ya une sortie hdmi et la taille elle fait 182 de large par 122 de hauteur et seulement 12 millimètres d'épaisseur et le gros intérêt en fait c'est que elle ne coûte que 94 euros 90 voilà c'est une petite tablette assez sympa dans les moins qu'est ce qu'on mettrait pas trop il manque une petite connexion 3g ça c'est pas vraiment important hop on n'a pas à vous voir mais la tablette est livrée avec cette connectique qu'on branche ici et qui permet d'avoir directement l'usb qu'est ce qu'on pourrait dire les points négatifs bon bah c'est une petite tablette sympa voilà bon qu'il suivement il manque la 3g mais sinon ça sera un téléphone bon bah c'est plus après c'est un format qui est intéressant c'est pratique ça rentre bien dans la dans une petite sacoche ou dans une poche voilà pour ce petit détail mais après on ne saurait pas trop quoi vous dire en fait sur les points négatifs de la tablette sinon qu'elle est vraiment bien les réactifs elle suffit en fait on va dire à 94 ou 90 elle suffit pour beaucoup de choses et et après pas vraiment besoin si vous avez un téléphone en 3g vous pourrez la router avec la tablette vous mettez votre téléphone android en routeur vous connaissez en wifi sur le sur le téléphone et cette tablette ensuite vous permettra d'aller sur internet soit en wifi soit via votre téléphone en routeur voilà ce petit test qu'on espérera qui vous a plu normalement vous devrez noter un petit surcroît de qualité on a changé de caméra et nous on prépare le jt pour vendredi n'hésitez pas à faire la promotion des vidéos à dire que vous aimez ça sur facebook et en parler autour de vous surtout au niveau du jt car plus on aura de vue sur le jt et puis ça nous permettra de faire des choses intéressantes au niveau des fabricants et en extérieur voilà moi je vous dis à bientôt sur siphon.fr un deuxième salle Sous-titrage ST' 501